Salut tout le monde, de retour pour un 4-4-2 particulier, ça va être un 4-4-2 toujours en mode confinement, mais avec option complotisme. Ouais j'ai appris ça sur LCI, la chaîne de TF1, apparemment je suis devenu complotiste, parce que j'ai dénoncé les liens d'intérêt de Karine Lacombe avec Gilead. Comme quoi faut pas grand chose pour être complotiste, juste dire la vérité quoi. La vérité est complotiste apparemment. En plus, manque de bol, c'est validé par Rudy Rechstad. En fait, si tu veux, Rudy, Didi que je l'appelle, Didi c'est le mec qui distribue les diplômes de non-complotisme, et apparemment je l'ai pas eu. Du coup, je vais tenter d'aller au rattrapage à l'oral avec cette vidéo, mais ça va être chaud pour mon derche. Tu vois bien qu'à l'oral, je me lâche beaucoup trop. Je déborde, feu rouge, pas feu rouge, t'as bien vu que je passe. J'ai bien peur que ça se termine en paix foireuse cette histoire. Mais bon, je vais quand même tenter le coup. Après, tu dois dire, putain c'est chiant pour toi Marcel, t'avais quand même bien enquêté, c'était bien la peine de te casser le cul. Est-ce que ça te fait pas un peu chier ? Alors franchement, au moment où je lisais l'article de LCI, ma femme revenait des courges de chez Lidl. Elle avait oublié d'acheter l'atome et le Cantal. En fait, avec ces deux frontons, je cuisine la trufade. Bref, on s'est pris la tête pendant deux heures, et ça, ça m'a fait chier. Louper une trufade ou se faire traiter de complotiste par Didi, je te cache pas que Didi, ça m'a plutôt remonté le moral. J'ai pas ma trufade, mais Rudy peut pas me blairer. Et ça, c'est une petite victoire. Et crois-moi bien que je vais le réconforter dans ses croyances, mais à ma sauce. Je suis de la vieille école, du martinet et du ceinturon. Courir autour d'une table, ça me connaît. Et là, je cours pas, qu'on se mette bien d'accord. Y'a que mon daron qui me fait courir. Allez, je commence mon oral, régale-toi Rudy. Bon les gars, j'ai pas terminé de faire ma dernière vidéo sur les conflits d'intérêts de Karine Lacombe, que j'apprends que les experts médecins des conseils scientifiques chargés d'éclairer, puisqu'apparemment ils voient que dalle l'autre, le président pendant la crise sanitaire, ont touché 450 000 euros des laboratoires pharmaceutiques. Bim, dans ta gueule. Moi, je me casse le cul à combattre mon complotiste, comme tous les français qui ont le malheur de pas être forcément d'accord avec les journalistes ou Rudy, et les autres débarquent et posent 450 000 euros comme ça, normal, devant tout le monde. Non mais les gars, laissez-nous respirer deux secondes. On assimile tout juste les masses qu'on doit mettre mais qu'on doit pas mettre, qu'on peut aller au théâtre mais faut pas sortir, que les malades du Covid sont responsables de leur mort, et que les 3500 chinois décédés du coronavirus sont des Pokémon. Vous voulez quoi au juste ? C'est quoi votre stratégie ? Comploter au grand jour pour rendre le complotiste désarmé, c'est ça ? Aux comiques qui vont sortir du confinement, les gars ? Vous allez vous faire plaisir, hein. Y'a de quoi faire deux tournées internationales à guichet fermé tellement y'a de matos. Moi, à la limite, j'ai qu'à me baisser, hein. Là, je fais de la cueillette. Et cette année, la saison est exceptionnelle. On n'a jamais vu ça. On est en pleine jonction, Ayrton Senna, Lady Di Schumacher. Y'a un alignement des planètes, un Kali Yuga à la con, une connerie dans le genre, c'est pas possible. Bon, récapitulons. J'vous fais un petit check-up des quelques faits marquants de l'actualité qu'on a tendance à oublier. Mais comme j'aime bien le devoir de mémoire, je me devais taquiner mon petit monde. Les quelques minutes qui vont suivre, ça va être une séance d'abdos. On va se marrer un peu. Et j'vous le dis franchement, c'est soit ça, soit on se met tous en position fétale à chialer notre mère. Mais comme on en a jusqu'au 11 mai, je vous laisse pas en galère, les gars. T'es pas une pute. Bon, on commence par ce titre du Parisien. Les masques commandés en Chine seront livrés en France d'ici fin juin. Rien que le titre, ça me plaît pas. Fin juin, ma bouée canard sera déjà descendue du grenier. Mes mûches auront sorti les planches. Et ma femme cherche en ce moment la balle en plastique pour les raquettes. Non mais y'a des fois, je me demande s'ils sont au courant que le coronavirus, c'est maintenant. Les gars, ils veulent te donner l'hydroxychloroquine et les masques après l'épidémie. C'est comme si tu tirais la chasse et qu'après, t'as allé chier. Y'a aucun intérêt. Faites le test chez vous si vous voulez, mais vous allez vous rendre compte que non. Hashtag, ça pue la merde, c'est tout. Non mais écoute bien celle d'après. Coronavirus, 16 millions de masques destinés à la France bloqués en Chine. Toi, tu te dis, putain, 16 millions, on en aurait bien besoin en ce moment. Qu'est-ce qui se passe ? Bah écoute bien, les mecs ont envoyé un pilote d'Air France chercher les précieux masques. Sauf qu'en Chine, niveau Covid-19, ça rigole pas. Là-bas, ça teste à tour de bras. Tous les 15 mètres, t'as un chinois qui sort de je ne sais où pour tester. Et manque de bol, notre pilote français, il arrive en Chine et est testé positif. Puisque bien évidemment, nous en France, on teste que dalle, tu vois ? Du coup, le type est bloqué là-bas comme un con avec 16 millions de masques. C'est ahurissant d'amateurisme, c'est dingue. Pour vérifier si une famille avec trois mioches qui se baladent pendant leur heure de sortie et les verbaliser s'ils dépassent de 5 minutes, on sait faire. Mais tester un mec qui va piloter un Boeing pour choper des masques FFP2 en Chine à 8000 kilomètres de là, on sait pas. Non mais en plus, je sais pas si vous avez remarqué, ils arrêtent pas de nous dire les français sur internet se prennent pour des experts alors qu'ils y comprennent rien. En gros, ils nous prennent vraiment pour des cons en plus. Moi, limite, j'ai dit ok les gars. Mais nous, on aimerait bien vous prendre pour des experts. Mais putain, aidez-nous à y croire. Réussissez un truc. Mets le rond dans le truc rond, le carré dans le carré, le triangle dans le triangle. C'est pas compliqué. On verra plus tard pour l'étoile au pire. Mais putain, faites un effort. D'ailleurs, on va prendre un exemple très simple, celui de Karine Lacombe. Qui nous rappelle bien que elle est scientifique et que nous ne le sommes pas. Je cite. On a l'impression que tout le monde est devenu docteur. Maintenant, on va regarder la scientifique qui nous parle de l'utilisation ou non du masque en tant qu'experte. S'il y avait des masques pour tout le monde, des milliards de masques, ça serait préférable d'en mettre ? Je ne pense pas que le coût efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde. Le fait que tout le monde porte un masque, évidemment, ça protège tout le monde. Tu vois, Karine, t'as beau être scientifique, t'es pas à la hauteur. Par contre, ma femme qui est dans un EHPAD, donc ne court pas les plateaux TV, elle, elle en mettait des masques. Fait maison, fabriqué par ses collègues. Avant même qu'on nous explique qu'on pouvait en fabriquer. C'est parce que elle et ses collègues étaient beaucoup plus en avance que l'OMS. On est dans le moindre mal. C'est le bon sens populaire. Non seulement le peuple a raison, mais le pire, c'est que quand ce même peuple se met à écouter les recommandations du plus grand infectiologue au monde, Didier Raoul, on vient te dire que t'es encore un abruti. À croire que pour avoir l'absolution, il faut être d'accord avec BFM TV qui a des liens d'intérêt avec Gilead via Atlas ou Karine Lacombe qui n'est pas en reste avec les laboratoires pharmaceutiques. Niveau marge de manœuvre, on est serré, là. Si pour ne pas être complotiste, il faut être d'accord avec les laboratoires pharmaceutiques, faut le dire clairement, les gars. Alors celle-là, elle est caustique. Coronavirus, ils enterrent des Pokémon. Le dérapage d'un journaliste de BFM TV sur l'hommage en Chine. C'est un journaliste de chez BFM TV qui a dit ça en se croyant en rentaine. Pour se foutre de la gueule des Chinois qui ont claqué du Covid. Ils les insultent de Pokémon. En plein direct de l'hommage des 3500 Chinois décédés. C'est chaud bouillant, là. L'autre, il dit ça et ça passe crème. Et s'il le dit normal, c'est qui c'est qu'en face, t'as les collègues qui sont réceptifs. Qui vont se marrer. Je te laisse deviner l'ambiance sur le plateau quand on va fêter les nôtres de mort. Va y avoir de la confetti, du chapeau pointu et du serpentin. Et alors là, c'est extraordinaire. T'as le présentateur qui s'excuse. Et BFM prend la décision de mettre en retrait le journaliste. Le petit Emmanuel Lechypre. Pour une durée, écoutez bien, d'une semaine. Putain, cette sanction de malade. Toi, tu t'attends à ce qu'il soit fusillé sur la place publique ou qu'on lui coupe une couille. Non, non, t'es puni, tu vas au coin. Tu fais une blague comme ça sur les juifs, ils te reconstruisent la fusée Ariane, ils te mettent dedans et ils t'envoient dans la stratosphère. Et ça, c'est un voyage au bout de la nuit. On passe à autre chose. Le préfet de police de Paris a estimé que les personnes hospitalisées en réanimation étaient celles qui n'avaient pas respecté le confinement. Le gars s'appelle l'Allemand. Déjà, je suis désarmé, il me pique ma blague. Il s'autorise de dire ça au cam de façon totalement décomplexée. Venant du préfet de police, c'est très inquiétant quand même. On n'a pas affaire à Griveaux qui se branle devant sa cam, là. C'est flippant. Bref, avec tout ce foutoir, les médias et le showbiz se disent « Putain, on va passer pour des brelles. Faut faire une action pour redorer le bordel. C'est quoi le cadeau du showbiz pour les confinés ? On va envoyer Gad Elmaleh et du Bosque pour appeler les Français. » Ça, c'est le coup du lapin. Les vieux vont crever et à la veille, ils vont devoir se tartiner Gad Elmaleh qui, entre deux dialogues, va en piquer un. Franchement, arrêtez cette torture. Remettez en place l'écartèlement ou l'empalement si vous voulez. Mais stop, ça va, quoi. On en chie assez comme ça. Laissez-nous tranquille. Le gendarme à Saint-Tropez, ça nous suffit, nous. C'est très bien. Touche à rien, les gars. En plus, le soir, t'as Salomon qui t'annonce les morts. Je peux te dire que tous les soirs avec ma femme, on n'emmène pas l'argent. Mais quand tu le regardes, le Salomon, tu te dis « Putain, il est raccord quand même. » Hein ? C'est fait pour lui, ça. On dirait même qu'il a bossé toute sa vie pour en arriver là. Vas-y, Salomon. Sors la fossée, il n'y aura rien de choquant. Lâche-toi, frérot. Bon, on va se quitter là. On aura tous compris que pour mon oral, c'est niqué. Là, j'aurai pas mon diplôme, c'est sûr. LCI et Rudy vont mettre dans la catégorie des complotistes. C'est plié. Mais bon, j'en ai rien à foutre, c'est le jeu. J'accepte les règles et je joue mes pions. D'ailleurs, en parlant de jouer, ma prochaine vidéo, ça va être le grand nettoyage. Au lieu de balancer le voisin qui tank le barbecue ou la voisine qui sort trois fois son chien dans la journée, on va aligner les Cymes, les Laurent Alexandre, les Marcelichoux et toute la bande à Basile. D'ailleurs, si vous avez des noms, mettez ça en commentaire. On va se la jouer collectif. Ce sera une vidéo que vous allez vous passer en boucle tous les matins pour le plaisir des oreilles. Le barbecue, je vais vous le faire en vidéo, en mode poulet avec son riz et supplément frites. Je vais vous éveiller les papilles. Donc, tenez-vous prêts, je m'enferme dans le grenier. J'en sortirai pas avant d'avoir aligné tous les traites. Bon, allez, on va se quitter, sinon ça va durer des heures. N'oubliez pas que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes des complotistes. C'est chiant, mais va falloir s'y faire. Allez, ciao les gars.